Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Marketing Square. Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage fascinant avec un livre qui pourrait bien changer votre vie comme il a changé la mienne. J'ai découvert Kilomètre Zéro de Modankawa lors d'une soirée avec une dizaine d'amis entrepreneurs. C'est un cocktail réussi entre le développement personnel et le roman. Bref, un cocktail universel. Le thème l'est aussi puisqu'ici on parle de bonheur et surtout de comment réussir à être heureux à chaque instant. Ça vous semble utopique ? Écoutez plutôt les trois leçons que je retiens du livre. Avant tout, je vous donne un bref aperçu du début du livre. On arrive dans le quotidien survolté d'une chef d'entreprise qui travaille non-stop, qui est en pleine revente de sa société, qui gère plus de 300 personnes et qui a investi toute sa vie dans une carrière réussie. Au détriment bien sûr de sa santé. Lorsqu'un matin, le téléphone sonne et son ami, de toujours, lui demande de la voir en urgence. Son amie n'est pas là pour lui donner une bonne nouvelle, mais pour lui annoncer qu'elle souffre d'un cancer et qu'il existe un seul moyen de la soigner. Aller au Népal, récupérer un mystérieux manuscrit. J'ai tellement aimé ce livre que je l'ai lu à la fois en papier et en audio. Et je vais vous donner ici les trois préceptes principaux à en retirer. Le premier, c'est que le bonheur est un choix quotidien. Le livre nous enseigne que chaque seconde de notre vie est une opportunité d'être heureux. Le point de départ, c'est le kilomètre zéro. Un moment où on décide de vivre pleinement le présent. Mais le kilomètre zéro, ce n'est pas un instant. C'est chaque instant. Si tu veux changer, tu peux maintenant. La plupart du temps, on se réfugie derrière des excuses. D'ailleurs, j'en ai fait les frais encore hier. Envoyé spécial au JO, j'ai fait une blague en story pour dire combien je jalousais ces athlètes asthmatiques que j'étais. On s'est hâtés de venir me signifier en story que le médaillé d'or était asthmatique, lui aussi. Vous voyez, finalement, on n'arrête jamais de se trouver des excuses. Mais le pire du pire, c'est quand on joue notre Carla Bruni. C'est quelqu'un qui m'a dit que je ne savais pas faire ceci. C'est quelqu'un qui m'a dit que j'étais plutôt fait pour ça. Attention. Les mots sont de puissants créateurs de réalité. Votre perception fait votre présent. Ça vous est déjà arrivé de passer tout un début de soirée à râler et tout d'un coup, vous vivez un beau moment et toute la soirée devient géniale ? En général, un individu a activé votre joie et vous avez changé d'état d'esprit. C'est vous qui attirez les bonnes opportunités avec une attitude positive ou le rejet avec des ondes de râlerie nauséabonde. La deuxième leçon du livre, c'est que l'amour est une alchimie cérébrale. Saviez-vous que tomber amoureux active 12 régions de notre cerveau ? C'est un cocktail atomique comparable aux effets de certaines drogues dures comme l'héroïne ou l'opium. L'amour nous donne une énergie incroyable. Si on dit souvent que l'amour n'a pas d'âge, cela ne veut pas dire seulement qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un quel que soit son âge. Ça veut aussi dire qu'on peut tomber amoureux quel que soit notre âge. Le livre raconte une belle histoire d'amour que vit la narratrice qui pense que tout est fini pour elle, qu'elle n'a plus l'âge pour ses balivernes. Il parle aussi de comment aimer sainement. Aimer sans dépendre de l'autre, sans conditionner son amour à ses attentes. Pour trouver l'amour, la clé c'est d'abord d'arrêter de le chercher avec notre grille de lecture post-traumatique. Je ne veux plus ceci comme dans telle relation, je ne veux plus cela comme ici. Utilisez plutôt ce temps pour vous explorer, vous fouiller et comprendre vos blocages. Vous attirez bientôt la terre entière et vous aurez l'embarras du choix. Car vous deviendrez irrésistible de confiance et d'assurance. Numéro 3. L'autre est un miroir. C'est ma troisième leçon. Maud Ankawa nous rappelle que les relations sont des miroirs géants. Ce qui nous agace chez les autres révèle souvent nos propres zones d'ombre. des aspects de notre personnalité que nous refusons d'affronter. Un exercice intéressant qu'un psychologue m'avait fait faire et que j'avais trouvé tellement déstabilisant. Il m'avait dit décris-moi une personne qui t'énerve plus que tout. Ses traits, son caractère, son physique. Posez-vous cette question. Dans 90% des cas, ce que tu décriras, c'est tout ce que tu rejettes chez toi. Ça nous amène à un rappel important. Il est crucial de se demander pourquoi certains comportements chez les autres nous dérangent autant. Est-ce que c'est un reflet de quelque chose en nous qu'on rejette profondément ou une réminiscence d'un souvenir trop douloureux à porter ? Prenez une feuille et un papier et notez tout ce que vous détestez. Essayez de déterminer pourquoi. Remontez dans vos souvenirs. Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est un reproche, une critique ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous traumatiser ? Identifier votre kryptonite, c'est l'étape numéro 1 pour vous en libérer. Kilomètre zéro, c'est le livre que je vous recommande aujourd'hui pour vous libérer de tous vos petits traumas du passé, toutes vos petites manies, toute votre négativité par rapport au comportement de telle ou telle personne. C'est un guide pour comprendre que le bonheur est à portée de main et qu'il commence par une introspection sincère à l'intérieur de soi. C'est aussi une invitation magnifique au voyage, à ouvrir nos œillères, à découvrir de nouvelles personnes. Et surtout, c'est une invitation à la tolérance. Alors, qu'allez-vous vous donner les moyens de changer dès maintenant dans votre quotidien ? Passez à l'action dès maintenant. Et si cette vidéo vous a plu, c'est le moment de vous abonner. Et ne partez pas sans m'avoir recommandé dans les commentaires de la vidéo YouTube un prochain livre à lire et à partager. Je tire au sort un gagnant chaque semaine sous les commentaires de ma vidéo YouTube qui recevra le livre chez lui, à la maison. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao !